En 1820, le Danois Hursted tend un fil conducteur au-dessus d'une aiguille aimantée. Lorsque ce fil relie les deux pôles d'une pile, l'aiguille dévie. Pour Ampère, la cause de la déviation de l'aiguille aimantée est en effet une circulation de charges électriques dans le fil. C'est cette circulation qu'il nomme courant électrique. Il fait l'hypothèse que des courants électriques circulent également à l'intérieur de l'aiguille aimantée. Tous les phénomènes magnétiques, en particulier les attractions ou répulsions entre aimants, seraient alors ramenés à des interactions entre courants. Il écrit Je conçois les aimants comme devant uniquement leur propriété à des courants électriques dans des plans perpendiculaires à leur axe. Approchons un aimant d'une des bobines. La bobine est vivement attirée. Puis elle est repoussée si on approche l'autre pôle de l'aimant. Si elle fait demi-tour, elle est à nouveau attirée. Conformément à l'hypothèse d'Ampère, les deux faces d'une bobine se comportent comme les deux pôles d'un aimant. J'ai imité tous les phénomènes que présentent les aimants avec des conducteurs roulés en hélices. De telles hélices, qu'Ampère baptise solénoïdes, doivent reproduire mieux encore que les spirales les effets des barreaux aimantés. Cet appareil est très semblable à celui d'Ampère. Remplissons les godets de mercure. Et plaçons le solénoïde. Une extrémité du solénoïde est attirée par le pôle nord de l'aimant, comme si elle était elle-même un pôle sud. Si l'on retourne l'aimant, elle est repoussée. Et c'est l'autre extrémité qui est attirée. Jusqu'à ce que l'on retourne à nouveau l'aimant. Et ainsi de suite. Un solénoïde se comporte donc comme un aimant, ce qui conforte pour Ampère l'hypothèse de l'existence de courants à l'intérieur des aimants. Deux semaines seulement après avoir assisté à l'expérience d'Eurstedt, Ampère affirme que tous les phénomènes présentés par les aimants, les courants et le globe terrestre peuvent s'expliquer à partir d'une loi générale selon laquelle deux courants parallèles de même sens s'attirent tandis que deux courants de sens contraire se repoussent. Avec cet appareil, il espérait pouvoir mesurer cette force. Ce dispositif pédagogique simple permet la vérification qualitative. Courant de même sens, attraction. De sens contraire, répulsion.